Bonjour et bienvenue sur Raconte-moi l'Irlande, un blog pour en découvrir et en apprendre toujours plus sur l'Irlande. Alors voilà, aujourd'hui je fais cette vidéo parce que bien souvent on me pose des questions sur la situation entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, notamment avec le Brexit, mais la réponse n'est jamais simple en fait, ni brève, et d'ailleurs je réponds souvent par c'est compliqué, plus par fainéantise, car pour que mes interlocuteurs comprennent, il faudrait que je remonte à près de 1000 ans en arrière. Donc je vous rassure, pas de cours d'histoire indigeste et soporifique ici, non non, je veux simplement vous aider à comprendre la situation sur l'Ile d'Irlande aujourd'hui de manière à la fois simple et claire et en vous apportant quelques éléments clés. J'ai d'ailleurs volontairement choisi de ne pas évoquer tous les points qui font que la situation est celle qu'elle est aujourd'hui pour permettre une première approche accessible. Donc la manière dont je vais le faire, c'est tout d'abord vous présenter l'Irlande en quelques points clés, et puis quelques événements majeurs de l'histoire pour bien comprendre ensuite l'Irlande des temps modernes. Et je terminerai enfin par un peu de vocabulaire, alors pas de panique, rien de compliqué, mais c'est pour vous permettre de mieux comprendre de quoi on parle quand on utilise certains termes géopolitiques liés à l'Irlande. Alors l'Irlande en bref, l'Irlande c'est quoi ? C'est une île, une île de près de 7 millions d'habitants. On y trouve deux pays, d'un côté un pays indépendant de 5 millions d'habitants composé de 26 comtés, c'est la République d'Irlande dont la capitale est Dublin et on y paye en euros. Ensuite on a l'Irlande du Nord, c'est un pays nation qui fait partie du Royaume-Uni. Donc pour rappel, le Royaume-Uni est composé de l'île de Grande-Bretagne sur laquelle il y a l'Angleterre, le pays de Galles et l'Écosse, et de l'Irlande du Nord. Donc l'Irlande du Nord, pays nation dont la capitale est Belfast. C'est un pays composé de près de 2 millions d'habitants, 6 comtés, et on y paye en livres sterling comme ailleurs au Royaume-Uni. Alors quelques événements clés pour comprendre la situation en Irlande aujourd'hui. Alors retournons en arrière, 500 ans avant Jésus-Christ, c'est l'âge de bronze, c'est l'apparition des premiers celtes en Irlande, puisqu'on y trouve des traces, on commence à y trouver des traces d'influence celtique dans l'art. Donc c'est une société au rite païen et organisée en clan. Ensuite, 5e siècle après Jésus-Christ, c'est la christianisation de l'Irlande par Saint-Patrick. Les Irlandais sont convertis au catholicisme. Avance rapide, à partir du IXe siècle, ce sont les premières invasions vikings puis normandes qui s'étaleront sur plus de 300 ans. Elles sont à l'origine des villes de Dublin, Wexford, Cork ou Limerick par exemple. À force d'alliances, de batailles de clans et de trahisons, les vikings s'installeront petit à petit sur l'île. Avançons jusqu'au XIIe siècle, c'est Henri II, roi d'Angleterre et accessoirement normand. Il se proclame roi d'Irlande, c'est le début de la colonisation anglaise. Dès lors, les conflits mettront l'île à feu et à sang pendant les siècles qui suivirent. Le XVIIe siècle, c'est ce que l'on appelle les plantations d'Holster. C'est une colonisation organisée de la province d'Holster qui est principalement l'Irlande du Nord moderne. Donc colonisation organisée de la province d'Holster par la couronne d'Angleterre dans le but d'affaiblir cette région causeuse de troubles. Comment ça se passe ? En fait, les colons écossais et anglais s'y installent en masse. Les terres des autochtones leur sont données. Ce sont des gens de cultures et de confessions religieuses différentes. Ils sont protestants et vouent allégeance au roi d'Angleterre. On avance jusqu'au début du XXe siècle, 1916 à 1921, des années qui diviseront les Irlandais et des décisions très controversées qu'étaient la déclaration d'indépendance de la République d'Irlande et la mise en place d'une frontière et de l'Irlande du Nord se déroule à cette époque-là. Ensuite, en 1973, côté République d'Irlande, ce pays rejoint la CEE qui est aujourd'hui devenue l'Union Européenne, une adhésion qui aidera le pays, donc la République d'Irlande, à se développer sur différents points. Ensuite, de 1968 à 1998, ce sont 30 ans de guerre civile en Irlande du Nord entre catholiques d'un côté et protestants de l'autre. Les catholiques demandent l'égalité des droits civiques notamment. A cette époque, les catholiques sont minoritaires et représentent environ 30% de la population et 70% de la population est protestante. En 1998, ce sont les accords du Vendredi Saint, qu'on appelle aussi les accords de Belfast. Ils mettent fin à la guerre civile avec l'intervention, entre autres, de l'Union Européenne. L'un des points clés de ces accords de paix est la suppression de la frontière physique entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Les habitants de l'île sont alors libres de circuler, vivre, travailler au bon leur semble. Abordons maintenant l'Irlande des temps modernes. Nous avons la République qui est quasiment exclusivement catholique. Ensuite, en Irlande du Nord, l'Irlande du Nord aujourd'hui est composée d'une légère majorité de catholiques et de quasiment autant de protestants. On circule librement sur l'île d'Irlande. Il n'y a aucune frontière physique. On peut vivre en Irlande du Nord et travailler en République d'Irlande et inversement par exemple. Donc si vous avez bien suivi, on comprend bien d'où viennent les deux communautés, catholiques et protestantes. D'un côté les catholiques sont les descendants des autochtones et les protestants les descendants des colons du XVIIe siècle. Les clivages ne sont donc pas religieux mais la conséquence de la colonisation. Alors les protestants se sentent avant tout britanniques et ne veulent en aucun cas d'une Irlande unie. Les catholiques quant à eux se sentent en général avant tout irlandais. Aujourd'hui, les deux communautés cohabitent dans une paix toute relative en Irlande du Nord depuis 1998 mais ne se mélangent en général pas. Il y a des villages catholiques et des villages protestants par exemple. Ce que beaucoup de gens ignorent également, c'est que le couvre-feu et le mur qui séparent les deux communautés à Belfast existent toujours. On comprend alors la difficulté du Brexit et l'impossibilité d'une frontière entre la République et l'Irlande du Nord sous peine tout simplement de faire voler en éclats 20 ans de paix fragiles. De plus, jusqu'à ce que le sujet du Brexit arrive, la majorité des Irlandais, qu'ils soient de la République d'Irlande ou d'Irlande du Nord, catholiques ou protestants, d'ailleurs, n'étaient pas en faveur d'une Irlande unie pour diverses raisons, politiques et culturelles mais aussi économiques. Alors abordons un petit peu le vocabulaire. Lorsque l'on parle d'Irlande, on entend des mots qui sont utilisés dans les médias ou ailleurs. Ulster, nationaliste, orangiste... Ce n'est pas toujours très clair si on ne connaît pas le sujet, si on n'est pas spécialiste, ça peut paraître un peu flou, on ne sait pas de quoi on parle. Donc je vais vous aider un petit peu, de manière très simple, sur quelques mots clés que vous pouvez entendre dans les médias notamment. Alors, bien souvent, l'utilisation de tel ou tel terme dépendra soit du point de vue de son utilisateur, soit de son approche politique ou géographique. Ainsi, quand on parle d'Irlande, avec une approche géographique, on parle de l'île. Et lorsque l'on parle d'Irlande avec une approche politique communément utilisée, il s'agit de la République d'Irlande. Sinon, on ajoute du Nord au terme en question. Le terme Ulster, quant à lui, avec une approche géographique, désigne la province d'Irlande qui compte 9 comtés, dont les 6 comtés d'Irlande du Nord. Avec une approche politique, c'est un terme utilisé en général par les républicains pour ne pas marquer la séparation entre l'Irlande du Nord et le reste des comtés de la province. Alors, en Irlande, lorsque l'on parle des nationalistes, on parle en général de catholiques. Ils sont pour une république et un pays unis, un seul et même pays sur l'île d'Irlande. Le terme républicain désigne une branche plus extrême que les nationalistes. On les associe en général à l'Ira. Côté protestants, on parle de loyalistes ou d'unionistes. Alors, le terme peut prêter à confusion. Il s'agit là, en fait, des Irlandais du Nord, généralement protestants, qui veulent rester unifiés au Royaume-Uni. Ils s'opposent en général à l'idée d'une Irlande unie. Et on parle souvent de loyalistes, c'est la même chose que les unionistes. La différence, c'est que lorsque l'on parle d'unionistes, on parle d'un attachement qui est davantage lié à la monarchie plutôt qu'au gouvernement britannique. Les orangistes sont un ordre religieux protestant. C'est une branche plus extrême que les unionistes, même s'ils en font partie. Ils sont associés à l'organisation paramilitaire UVF, qui est un petit peu l'homologue protestant de l'Ira. Et ce sont eux qui défilent, par exemple, au mois de juillet, dans les quartiers catholiques de Belfast. Pour conclure, la situation en Irlande est complexe puisqu'elle est héritée de siècles d'histoire. Et on ne peut pas comprendre l'Irlande aujourd'hui, dans son contexte géopolitique, sans regarder les 800 ans d'histoire qui se sont passés avant. En Irlande du Nord, il y a donc deux communautés au point de vue opposés, mais respectables, puisqu'ils sont le fruit de tous ces siècles d'histoire. Alors, ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'est que les conflits qui ont mené à la guerre civile en Irlande du Nord ne sont pas, en fait, des conflits de religion, mais des conflits résultants du colonialisme. Et puis, pour finir, on se pose naturellement la question du Brexit et de quelle solution va être trouvé. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que pour les Irlandais aujourd'hui, la priorité est à la paix, bien avant l'unification. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur la situation de l'Irlande aujourd'hui, dans la cardio-politique de l'Europe. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre un pouce vers le haut, et bien sûr, allez faire un tour sur le blog racontemoisl'Irlande.com. J'y partage mes récits d'escapades irlandaises, la vie quotidienne, des portraits d'Irlandais également, des contes et légendes, et bien d'autres Irlanderies. À très bientôt pour en apprendre toujours plus sur l'Irlande ! Sous-titrage ST' 501